Salut, je vais vous montrer le genre d'entraînement jambes que j'aime bien faire. Donc là, l'idée c'est de vous montrer une petite séance jambes au poids de corps. Voilà, c'est une routine, une séance, comme vous voulez, ça dépend après le volume d'entraînement que vous allez y faire. Et l'idée c'est de pouvoir faire ça dans un espace réduit et sans matériel, au poids de corps. Ça me fait plaisir de te faire une vidéo comme ça sur des training d'intérieur, parce que ces derniers temps j'étais plutôt branché à arts martiaux, voilà, et parler d'autres sujets. Et puis moi j'ai pas mal de boulot en ce moment en dehors de tout ça, donc les vidéos je l'avais un peu mis de côté. Donc là c'est cool, donc on va partir sur ça. Alors, au début évidemment on s'échauffe, faire un peu de cordes, faire des squats à vide, histoire de chauffer, la base. Et une fois qu'on est un peu réveillé, on va commencer avec un exercice un petit peu hardcore pour beaucoup de personnes, c'est le pistol squat. Donc exercice unilatéral qui travaille bien la stabilité. Je sais, ça a l'air dur comme ça le pistol, quand vous allez commencer à être à l'aise avec ça, ben ça va être la tuerie, vous allez vous sentir vraiment bien, il y a vraiment une puissance qui dégage de cet exo, c'est top, il y a une stabilité, c'est un exo de posture, ça travaille une chaîne. Et pour le faire, et bien comme sur la vidéo, on se met sur une jambe, le centre de gravité vers l'arrière, donc ce qui veut dire que comme le centre de gravité est vers l'arrière, le bassin va très peu travailler, donc tout le travail, toute l'amplitude ça va être sur le genou, ce qui veut dire musculairement travail du quadriceps. C'est un exo qui demande du quadriceps. Alors, bon moi je fais des séries moyennes, quoi, séries de 8-10, je les alterne, parce que vu qu'on a souvent une jambe plus forte que l'autre, tout le temps même, quasiment tout le temps, la symétrie ça existe très rarement, et bien si on se dit je vais faire une série de 10 de la jambe droite et qu'après on arrive à en faire que cette de la gauche, c'est un peu chiant, donc je les alterne. Ok, alors si l'exercice est trop dur, tu utilises une aide, comme par exemple s'appuyer sur un truc, et on s'aide avec les bras pour que ce soit plus facile. Si vraiment c'est trop dur, on passe en mode force, donc on fait des séries de 2 ou 3, et ça peut être des séries en négatif. Je le répète souvent ça, pour bosser la force, le négatif c'est bien, surtout sur les gros exercices de poids de corps ou de gym hardcore qui sont super durs et qui demandent beaucoup de force, on le fait en négatif. Moi tous les trucs, tous les gym tricks que je n'arrive pas à faire, je les fais en négatif, et je fais des 7, 2, 3 ou 2. Pour s'aider sur le pistole, je vous invite aussi, quel que soit le niveau, à le cheater un petit peu le mouvement, avec les bras, comme je fais sur la vidéo, mettre une petite impulsion comme ça, pour arriver à se relever. Donc le fait de cheater le mouvement, ça permet de s'alléger la charge juste au moment où les muscles sont le plus étirés et où ils sont le plus faibles. Donc ça sert juste à passer le moment le plus difficile pour pouvoir après travailler sur toute la portion restante du mouvement de façon optimale. Donc ça fait que sur toute la longueur, vous allez bosser comme ça. Exercice 2, le skater squat. C'est pareil que le pistol, sauf qu'on se met vers l'avant. Et donc on a le centre de gravité vers l'avant. Donc le genou, il a beaucoup moins d'amplitude sur ce mouvement. Et qu'est-ce qui se flexe surtout ? Donc c'est le bassin. Ça veut dire travail musculaire, plutôt sur les ischios, les fessiers. Pareil que pour le pistol, si c'est trop dur, vous vous aidez. C'est plus facile que le pistol, quand même. Parce que déjà, fessiers, ischios, c'est plus fort, c'est des muscles plus forts que le quad combiné. Et puis il y a moins d'amplitude. C'est pas comme en pistole où vous tapez presque le cul par terre. Là, l'amplitude est moindre. Donc on charge mieux répartie quand même entre quad et ischios fessiers. Et amplitude réduite, c'est plus facile. Après on a les jump split. Bon, ça ressemble un peu au skater squat. C'est toujours du travail unilatéral. Et ouais, désolé, je vous propose du travail unilatéral. Parce qu'on est en poids de corps pour travailler les jambes. En bilatéral, en poids de corps, c'est un peu la misère quand même. Je veux dire, à moins que vous ayez 90 ans et que c'est votre première séance de training. Bon, ça va rien vous faire de faire du squat à vide comme ça ou de faire des exercices à vide en bilatéral. Non, il faut de l'uni. Donc, on part beaucoup sur de l'uni. Et les fentes, les jump split, vous appelez ça comme vous voulez, c'est de l'unilatéral. On s'aide quand même un peu avec la jambe arrière. Charge principalement sur la jambe avant, un peu comme au skater. Le poids est parti plutôt vers l'arrière. Donc ça va travailler les différents muscles avant et arrière de la cuisse. Ben, plutôt de façon équilibrée en fait. Et c'est modulable. Moi, j'aime bien parce que c'est un exercice qui est beaucoup modulable. Vous pouvez l'adapter super facilement. Si c'est trop facile, vous pouvez même prendre des petits poids. Je dis sans matos. Bon, voilà, prendre un truc qui pèse 10 kilos dans les mains comme ça. Un disque ou quoi, bon, c'est OK. Ça reste du poids de corps principalement. Sinon, au pire, ça peut être le poids de corps de vos potes. Si vraiment vous êtes bon, vous pouvez prendre un pot sur le dos et vous faites des jump speed comme ça, mec. C'est dur quand même. Prenez un mec qui est moins lourd que vous. OK, maintenant, on va se terminer. À ce stade de la séance, on a bien bossé. Skater squat à présent. Il y a deux exercices qui s'appellent skater squat. Donc, celui que je vous ai montré. Et il y en a un autre, à la base. On prend un skate. On le met contre le mur. On se cale le dos dessus. Centre de gravité vers l'arrière. On va mettre les pieds bien en avant. Comme pour le pistol. En fait, le but, c'est d'avoir surtout l'articulation du genou qui bosse. Et ensuite, on fait des squats comme ça. Moi, je n'ai pas de skate. Donc, j'ai un fitball à la place. Donc, on le fait au fitball. C'est la même chose. On met le fitball comme ça. Et on va aller centre de gravité en arrière. Et le but après, on squat. C'est tout. C'est juste ça. Donc là, ça va être des séries longues. L'idée, c'est de se faire du burn-out. C'est de se finir. Après le temps de repos, on poursuit. Donc, exercice pour ceux qui ont un élastique. Réservé aux élastiques au fil. Donc, on marche dessus pour le caler. Moi, j'en ai qu'un. Donc, en fait, je le cale comme ça. Tout simplement. Et je fais mes squats de cette manière. On va faire des squats classiques. Donc, c'est histoire de se terminer. Putain, ça y est, c'est coincé. C'est coincé, les mecs. Moi, vous voyez comme je l'ai mis. J'en ai qu'un seul. Si vous en avez deux, vous en mettez un sous chaque pied. Et vous le passez comme ça. Et vous avez les deux de chaque côté. Et là, vous faites vos exercices. C'est un mouvement différent. Comme ça, ça va solliciter moins les fessiers. Parce qu'il y a moins de contraintes sur le fait de faire une extension du bassin. Ça va être plus les jambes. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Ça fait une bonne petite séance qui est toutefois incomplète. Là, l'idée, c'était de vous montrer le genre de training qu'on peut faire sur un espace fixe. Dans un appart, par contre, pour qu'il y ait vraiment une bonne stimulation de toutes les jambes. Et pas que du châssis, comme on vient de faire là. C'est-à-dire au-dessus des genoux et jusqu'au corps. Je trouve ça bien d'aller dehors. Et de faire tout ce qui est exercice de déplacement. Donc, faire des exercices d'agilité sur des échelles. Dans des pneus comme le font les militaires. Des trucs comme ça. Sauter, franchir des trucs en faisant des sauts à une jambe. En faisant des déplacements art martiaux aussi. Vous vous mettez en garde. Et vous faites des déplacements avant, arrière, côté, tout ça. Ça, ça travaille très bien. Les chevilles, les mollets et tout. Voilà, c'est un peu le truc qui manque. L'idée, c'était de faire quelque chose qui n'a aucun besoin de se déplacer. Aucun besoin d'un grand espace. Vous pouvez le faire dans un espace très réduit. Une chambre, une chambre d'hôtel, une chambre de prison. J'en sais rien.